Bonjour, je suis avec le professeur Nicolas de Sadler aujourd'hui sur le littoral belge au bord de la mer du nord et nous allons parler de biodiversité marine aujourd'hui. Et donc pour commencer je me demandais comment s'agence l'espace maritime en Europe. Tout d'abord je rappellerais que les mers et les océans couvrent 71% de la surface du globe. Il s'agit des plus grands écosystèmes terrestres. Sur un plan écologique il convient de distinguer le plateau continental et les côtes adjacentes, le fond de la mer au delà du plateau continental et la zone pélagique. Enfin sur un plan maritime l'espace européen se compose d'une part entre l'océan atlantique du nord-est et les mers adjacentes telles que la mer celtique ainsi que la mer du nord et toute une série de mer semi fermée par des détroits comme la mer méditerranée semi fermée par le détroit de Gibraltar, la mer noire, la mer baltique. Et donc rappelons-nous l'Europe est une péninsule entourée de mers et d'océans. Et pourquoi les enjeux de la conservation de la nature sont si prégnants pour les océans et les mers ? La richesse marine est liée à l'activité photosynthétique des planctons et des bactéries ainsi que les apports en nutriments de la part des sédiments marins et du continent. Ce qui est remarquable aussi c'est que cette diversité résulte des courants marins ainsi que de la composition de l'eau, de sa salinité. Ce qui est également remarquable c'est la très grande diversité s'agissant des taxons les plus élevés comme les embranchements et les classes, diversité plus élevée que dans les écosystèmes lacustres ou les écosystèmes terrestres. Et donc l'Europe connaît une diversité remarquable sur un plan biogéographique, sur un plan océanographique, sur un plan écologique, que ce soit de la Macaronésie jusqu'aux glaces de l'Arctique, que ce soit de la mer Noire jusqu'à la mer Baltique, que ce soit de la mer Égée jusqu'à la mer Tyrénéenne. Quels sont les enjeux socio-économiques et écologiques de l'exploitation des ressources biologiques marines ? Ces enjeux sont considérables. Tout d'abord nous trouvons sur le littoral belge, en face de la mer du Nord, il s'agit d'un écosystème extrêmement productif. Ensuite nous sommes entourés de zones de pêche, les pêcheries fournissent 16% des protéines animales aujourd'hui. Par ailleurs nous faisons face à une voie de communication maritime, la Manche est empruntée environ par 60 000 navires de transport chaque année. Il s'agit d'un axe majeur en termes de transport. Enfin nous pouvons observer à l'horizon des éoliennes offshore qui produisent environ 1775 mégawatts d'électricité, qui permettent d'alimenter l'équivalent d'un million 800 000 ménages belges. A cela il faut ajouter que les mers fournissent toute une série de services écosystémiques, notamment un temps particulièrement clément grâce au Gulf Stream. Quelles sont les causes du déclin de la biodiversité marine ? Les causes sont multiples. Je pense tout d'abord à la surexploitation des ressources marines, notamment la surpêche. Trois quarts des stocks halieutiques font l'objet d'une surpêche aujourd'hui. Par ailleurs on a un phénomène d'eutrophisation, d'enrichissement des eaux, ce qui est particulièrement flagrant avec la mer du Nord. Également la pollution principalement d'origine atmosphérique et dans une moindre mesure d'origine tellurique. Également la multiplication d'activités en mer, la construction d'ouvrages, d'activités comme des sonars qui perturbent les mammifères marins qui viennent à s'échouer sur les plages. Et c'est la même chose pour la mer du Nord ? Alors la mer du Nord présente l'intérêt suivant, c'est une zone extrêmement riche en termes de biodiversité. Comme on le voit ici, on est entouré de centaines de tournebières qui viennent hiverner ici et qui nichent en Sibérie. Alors cette diversité résulte du fait que la mer est très peu profonde et qu'il y a beaucoup de nutriments. En revanche la mer du Nord est un écosystème très menacé dans la mesure où la région est très industrialisée, très peuplée. Et donc la mer du Nord souffre d'activités telles que la surpêche, la pollution marine, la pollution atmosphérique, la pollution tellurique ainsi que le dragage du sable ou l'exploitation pétrolière ou gazière un peu plus au nord d'ici. Et donc tous ces facteurs constituent une menace réelle sur la survie de cet écosystème. Et donc en mer, la relative inaccessibilité des océans rend parfois difficile l'observation des espèces strictement marines ? Oui, par rapport au milieu terrestre, il est beaucoup plus difficile d'avoir un suivi, une connaissance complète de l'évolution de la biodiversité marine. Les scientifiques observent néanmoins qu'une série d'espèces comme des grands mammifères marins, les pétrels, les albatros connaissent un déclin marqué. A propos des stocks halieutiques, on constate aussi en raison de la surpêche une forte diminution des populations et parfois un véritable écroulement. Donc la situation devient inquiétante. Prenons l'exemple de différentes espèces d'oiseaux marins, les merglunins, les guimauds, les macareux moines nichent sur des falaises en Scandinavie, en Islande, en Écosse. Et donc le suivi ornithologique de ces populations permet de déterminer rapidement, facilement leur déclin. En revanche, une autre espèce qui n'est pas si inaperçue, qui est une espèce pélagique, l'océanite plus blanc, a des morses crépusculaires. Il niche tardivement en l'été et se rend dans ses nids tard le soir pour éviter ses prédateurs tels que le goéland marin. Et donc cette espèce connaît un déclin, mais il est très difficile de déterminer la rapidité de ce déclin. Et donc on n'arrive pas encore à déterminer s'il atteint un statut d'espèce vulnérable. A cet égard, je crois qu'il est important d'appliquer le principe de précaution. Vous voyez le grand gris au milieu, c'est un becasso violet. Donc bien qu'elle fût signée en décembre 1984, la Convention des Nations Unies sur la réglementation de la mer n'entre en vigueur qu'en novembre 1994, c'est bien ça. Et elle propose une réelle compartimentation du droit de la mer. La Convention de Montego B est le résultat de très longues négociations. Elle vient à codifier le droit coutumier des conventions de 1956. Et donc il s'agit d'une véritable constitution sur le droit de la mer. La plupart des États sont liés par cette convention, sont partis à cette convention, avec l'exception notable des États-Unis et de la Turquie. La Convention de 1982 occupe un véritable découpage entre la haute mer, sur lequel vient à prévaloir la liberté de la mer, développée au XVIIe siècle par le grand juriste Grossius, qui inclut la liberté, le droit de la pêche et la liberté de navigation, avec une réserve pour les fonds marins qui relève d'un statut spécial patrimoine de l'humanité, et toute une série de zones qui tombent sous le coup de la juridiction des États côtés. Quelle est la principale innovation de la Convention de Montego B ? La Convention de Montego B de 1982, le résultat est le fruit de très longues négociations. Et elle donne raison à une série d'États qui souhaitaient étendre leur souveraineté à l'égard notamment des ressources halieutiques qui se trouvaient au-delà de leur mer territoriale. Et donc c'était notamment les prétentions des États sud-américains, comme le Chili et le Pérou, qui en 1947 souhaitent davantage contrôler leurs ressources halieutiques, suivies par l'Islande dans les années septembre, qui estiment que leurs ressources sont pillées par les navires britanniques. Et donc les auteurs de la Convention de Montego B essaient de dégager un compromis, un équilibre entre d'une part la liberté de la mer telle que proclamée par Grossius au début du XVIIe siècle et cette volonté de soustraire du régime de la haute mer, de ce régime de liberté, des zones entières qui vont tomber sous le coup de droits souverains des États côtiers. Vous évoquiez plusieurs zones, quelles sont-elles précisément ? La Convention de Montego B de 1982 égrène une quantité de zones. Tout d'abord les eaux intérieures, qui sont des eaux encloses dans le territoire terrestre. Tel est le cas ici de l'estuaire de l'Isère, qui est une eau intérieure de l'État fédéral pour laquelle l'État exerce des droits souverains. Il suit la mer territoriale, à compter de 12 miles marins, soit 22 km à partir de la ligne de base, pour laquelle l'État exerce également des droits souverains à la fois pour l'exploration, l'exploitation du sous-sol, du fond de la mer, mais aussi de l'espace aérien. En revanche, les États tiers disposent d'un droit de passage inoffensif pour leurs navires, à l'exception des bateaux de guerre et des bateaux de pêche. suivra alors la zone contiguë, qui s'étend sur 22 miles marins à partir de la ligne de base, pour laquelle l'État côtier va exercer des droits de police, des droits de contrôle. Et enfin, la zone économique exclusive, à compter de 200 miles marins, soit 370 km à partir de la ligne de base. Quels sont les droits qui reviennent à l'État côtier pour la zone économique exclusive ? Je soulignerai d'abord une différence. Pour les eaux territoriales, l'État est souverain pour le fond marin, pour le sous-sol, pour l'espace aérien. En revanche, la zone économique exclusive constitue un régime hybride pour lequel l'État va exercer des droits souverains et non pas une souveraineté absolue. Cette souveraineté va porter sur l'exploration, l'exploitation, la gestion, la conservation des ressources marines, qu'elles soient biologiques ou non biologiques. Cette souveraineté va également porter sur la pêche et notamment sur l'exercice de pouvoirs de contrôle, de sanctions, y compris la raisonnement, la confiscation de navires en infraction. Ces droits exclusifs vont porter également sur les îles artificielles, sur les installations, les ouvrages, ainsi que sur la production d'énergie bleue comme l'énergie éolienne offshore. Et donc les autres États ne se voient accorder aucun droit par rapport à cette zone économique exclusive ? Que du contraire, puisque les auteurs de la Convention ont essayé de mettre en place un régime hybride en vertu duquel des droits sont également conférés aux États tiers. Ces droits sont limités principalement à la communication et à la navigation. Ainsi, les États tiers peuvent bénéficier d'un droit de survol de la zone économique exclusive, ainsi qu'un droit de navigation et enfin la possibilité de poser des câbles sous-marins et des pipelines. C'est parti ! Cette extension de la souveraineté étatique présente-t-elle un intérêt pour la conservation de la biodiversité ? Oui, alors ce qui est capital avec la Convention de Montego Bay, c'est que l'État côtier va exercer des droits souverains par rapport aux ressources biologiques marines dans le cadre de la zone économique exclusive. Et donc, c'est une réappropriation en quelque sorte, c'est une soustraction de l'exercice du droit de haute mer dans une zone qui s'étend jusqu'à 200 miles marins à partir de la ligne de base. Il veut dire que, concrètement, 90% des ressources marines, des ressources halieutiques, se trouvent dans cette zone économique exclusive. Et donc, l'État sera en charge non seulement de garantir la bonne exploitation de ces ressources, mais aussi de veiller à éviter toute forme de surexploitation, notamment conformément à l'article 61 de la Convention de Montego Bay. Bien entendu, en étant partis à des conventions régionales comme la Convention OSPAR ou la Convention sur la mer Méditerranée, les États européens seront tenus par des obligations nettement plus précises s'agissant de la conservation des ressources marines, que ce soit pour la mer du Nord ou pour la mer méditerranée. Et cette extension ne va-t-elle pas à l'encontre de la coopération internationale ? A priori, on pourrait estimer qu'une renationalisation des mers va à l'encontre de cet idéal de mettre ensemble nos ressources étatiques. Mais prenons le cas de la Convention OSPAR, qui est la Convention sur la protection de l'Atlantique du Nord-Est, auxquelles la France, les Pays-Bas, la Belgique sont partis. Cette Convention permet aux différents États, aux 12 États partis, de s'engager dans un véritable processus de création et de protection d'aires marines protégées. Ainsi, les États de la zone ont désigné environ 12% des eaux territoriales en tant qu'aires marines protégées, et une moyenne de 2% de leurs zones économiques exclusives en tant qu'aires marines protégées. Ces aires vont même au-delà, puisqu'il y a un véritable grignotage de la haute mer dans le cadre de l'application de la Convention OSPAR, puisqu'on a des réserves naturelles en plein milieu de l'océan Atlantique, bien au-delà des zones économiques exclusives françaises ou britanniques. La Belgique a-t-elle désigné des aires protégées ? Oui, assurément. La Belgique contribue au réseau d'aires protégées dans le cadre de la Convention OSPAR. De même, la Belgique est tenue d'appliquer la Directive de 2010 sur la protection des oiseaux et la Directive de 1902 sur les habitats. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces deux directives, la Belgique a désigné trois zones de protection spéciales que l'on trouve ici au large pour les oiseaux marins, notamment les maqueuses noires et brunes qui hivernent sur les bancs de sable de Flandre, et une zone spéciale de conservation pour les habitats marins. Et donc, ces quatre zones qui font partie de ce réseau Natura 2000 couvrent pratiquement un tiers des eaux territoriales belges. Donc, c'est tout à fait considérable. Il y a un véritable effort belge par rapport à la conservation de la biodiversité marine. La Convention consacre dans sa partie 12 un principe en vertu duquel les États ont, je cite, « l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin », selon l'article 192. Cette obligation de préserver le milieu marin inclut-elle l'obligation de préserver aussi la biodiversité marine ? La partie 12 reflète l'état du droit coutumier, reflète les discussions, les négociations des années 70. La question de la protection de la biodiversité ne se trouvait pas au centre de ces négociations. Et donc, mon impression, c'est que la partie 12 de la Convention de Monte-Gobé s'articule principalement autour de la lutte contre la pollution, qui était la préoccupation majeure à l'époque. Et donc, il n'y a pas d'obligation explicite de préservation globale de la biodiversité. C'est davantage la préservation du milieu marin en tant que milieu physique. Cela étant dit, le paragraphe 5 de l'article 192 prévoit la protection, la préservation des écosystèmes rares, de leurs habitats et des organismes menacés. Donc là, plus particulièrement, il y a une obligation en termes de conservation de biodiversité. A cela, il faut ajouter qu'en 1992, 10 ans après la signature de la Convention de Monte-Gobé, la Convention sur la biodiversité est signée à New York et elle prévoit plus particulièrement des obligations de conservation de la biodiversité dans le milieu marin, pour les zones tombant sous le coup de la juridiction des États côtiers. Et donc, les obligations qui découlent de la partie 12 doivent être interprétées à la lumière des obligations découlant de la Convention sur la biodiversité. Et la Convention de Monte-Gobé ne peut être interprétée en isolation clinique. Est-ce que cette Convention n'est-elle pas aujourd'hui dépassée par l'actualité ? À nouveau, la Convention a été négociée dans le courant des années 70, et donc elle reflète le débat, un débat ancien qui remonte il y a une cinquantaine d'années. Donc la Convention ne prend pas du tout en considération la destruction des habitats naturels, la perte très rapide d'espèces sauvages, ne prend pas du tout la mesure de la pollution des mers et des océans par les déchets. Voici un exemple très concret. C'est un énorme problème auquel nous sommes confrontés. De même, le réchauffement climatique était tout à fait absent du débat à l'époque. Réchauffement climatique qui conduit à une montée des mers, à l'érosion des côtes, qui est un gros problème que ce soit aux Pays-Bas, dans le nord de la France ou en région flamande. Et donc la Convention de Mende-Gobé devrait faire l'objet d'une révision pour intégrer des obligations beaucoup plus spécifiques que l'on retrouve d'ailleurs dans les conventions régionales. La partie 5 de la Convention qui concerne la zone économique exclusive et la partie 7 qui concerne la haute mer ont pour objet notamment de réglementer l'exploitation et la conservation des ressources biologiques marines. Que comprend cette notion de ressources biologiques marines ? En vrai, les auteurs de la Convention avaient à l'esprit principalement les ressources halieutiques exploitables. À nouveau, la Convention est un peu vieillotte et doit être interprétée à l'aune d'obligations plus contemporaines en matière de conservation de la biodiversité. Je songe à nouveau à la Convention 1992 sur la protection de la biodiversité qui offre un éclairage novateur par rapport à la Convention de 1982. Quel est le champ d'application géographique de la Convention sur la biodiversité ? La Convention de 1992 sur la biodiversité impose toute une série d'obligations par rapport à l'utilisation durable des éléments de la biodiversité ainsi que la conservation de la nature comme telle en milieu terrestre comme en milieu marin notamment s'agissant des différentes zones comme les eaux territoriales, la zone économique exclusive par rapport auxquelles l'État côtier exerce des droits souverains. Je souhaiterais ajouter que la Convention sur la biodiversité étant également son champ d'application aux processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou sous son contrôle dans ou en dehors des limites de la juridiction nationale indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets. Dès lors, dans les espaces internationaux, je pense à la haute mer, les États doivent donc contrôler les activités de leurs ressortissants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...